Salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gaming news, l'endroit où, vous le savez, du lundi au vendredi à 7h du matin, vous avez les dernières actualités sur le gaming. Et aujourd'hui, c'est un gaming news extrêmement dense que je vais vous proposer, avec, dans un premier temps, dans le sommaire qui va s'afficher autour de moi, la conférence de Stadia, on parlera de The Last of Us 2, et également Ghost of Tsushima qui se trouve des dates, mais pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle pour The Last of Us 2, on va en parler, on parlera de Xbox qui prévoit un événement apparemment le 5 mai, pour proposer beaucoup, beaucoup de choses, je vais vous en parler, on parlera de Ninjala, de la Nintendo Switch, avec des fichiers trouvés, et ça fera un bon gros thème pour aujourd'hui. Allez, on commence tout simplement du côté, on va passer rapidement de chez Stadia, puisque, effectivement, ce soir à 18h, enfin, ce soir en fin de journée à 18h, Stadia tiendra un nouveau Stadia Connect, c'est-à-dire une nouvelle conférence pour annoncer des nouveaux jeux. Alors, elle sera à suivre en direct avec moi, sur Twitch, si vous avez envie, il y aura le lien dans le commentaire épinglé, ou dans la description, si vous voulez le suivre avec moi. On pourra suivre un petit peu ce que, justement, Stadia a nous proposé de nouveau, et on l'espère, peut-être, des choses encore mieux que par le passé. J'ai prévu de retester Stadia, puisque mon premier test avait été très, très, très mauvais, en termes de retour expérience, il faut avouer que je n'avais pas été du tout satisfait, c'était même très mauvais, donc je repasserai dessus, après, bien évidemment, la nouvelle conférence. Donc, si vous avez envie de le suivre ce soir, ça se passera directement sur Twitch, avec moi, à partir de 18h. Dans un deuxième temps, eh bien, on va parler de The Last of Us 2 et de PlayStation. Vous le savez, peut-être, hier soir, PlayStation a tweeté pour expliquer que The Last of Us 2 se trouvait une date de sortie, notamment, eh bien, au 19 juin prochain, après avoir été repoussé sans date précise, après la polémique du crunch, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, et également une date pour Ghost of Tsushima, donc le jeu de Sucker Punch, qui sortira, lui, le 17 juillet 2020, ce qui promet un été ultra brûlant en termes de sortie. Bien sûr, tous les jeux seront à suivre en Let's Play sur Twitch, avec moi, puisque je suis davantage streamer que youtubeur, en fait, on va pas se le cacher. Donc, n'hésitez pas à venir m'y suivre là-bas. Donc, on va parler de The Last of Us 2. Pourquoi j'estime que c'est une mauvaise nouvelle pour sa sortie ? Pourquoi le sortir en juin, alors qu'il y a un mois, eh bien, Naughty Dog et PlayStation nous expliquaient que, justement, le jeu était repoussé sans date précise ? Bah, il y a deux petites choses. Déjà, dans un premier temps, il faut noter que dans le planning de PlayStation, il était forcément important de savoir qu'on avait forcément une date, une date estimative de la sortie, donc il savait très bien qu'en repoussant The Last of Us 2, il allait potentiellement sortir en juin. Ça, c'est un fait relativement logique, parce qu'il y a besoin d'avoir un planning pour pouvoir travailler sur le jeu. Deuxièmement, il faut noter quand même que ces derniers jours, eh bien, il y a eu des leaks absolument massifs autour du jeu, dévoilant toute l'intrigue, dévoilant toute la fin. J'ai par chance réussi à passer à travers les mailles du filet de la fin de The Last of Us 2. Je vous souhaite également de passer au travers des mailles de tout cela, ce qui a peut-être aussi poussé PlayStation à annoncer beaucoup plus vite la date de sortie du jeu, sachant qu'il devait très certainement garder ça sous le coude pour faire un événement spécial, peut-être pour re-hyper les gens dans cette politique actuelle de vide total et assez intersidérale d'information autour de la next gen, histoire d'avoir des trucs à annoncer quand même. Sauf que, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle que The Last of Us 2 sorte en juin, tout simplement parce que ça pousse encore le crunch des employés de chez Naughty Dog, déjà dans un premier temps, et on parle des leaks et on parle des infos qui sont sorties. Bah figurez-vous que les leaks, ce ne sont pas des leakers basiques qui auraient sorti ces informations. Il s'agirait des développeurs de chez Naughty Dog qui poussaient à bout dans la politique du crunch, c'est-à-dire du boulot abusif qui sont poussés à faire chez Naughty Dog. Il paraît que les conditions de travail sont absolument intenables, mais forcément, ils sont passionnés, donc on les utilise aussi pour ça. Et puis dire, ouais, ils peuvent partir s'ils ne sont pas contents. Non, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, quand tu fais du crunch, tu ne pars pas si tu n'es pas content. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, partir d'une société sans avoir été licencié, ça pose quand même aussi des problèmes du point de vue monétaire. Donc bref, non. Et donc du coup, je suis d'accord avec le fait que ça ne se fait pas, mais en étant poussés à cruncher et au bout de leur force par rapport à tout cela, certains développeurs auraient décidé de leiquer sur Internet pour punir Naughty Dog l'intégralité de tout cela. Alors, pourquoi je juge que c'est une mauvaise nouvelle de le sortir aussi vite ? Tout simplement parce que d'un côté, les développeurs, c'est la seule solution qu'ils ont eue pour avertir tout le monde de la politique ultra négative qu'il y a de chez Naughty Dog. Je ne valide absolument pas. De l'autre côté, on a également une date de sortie hyper proche. Même si le jeu est terminé, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir encore une série de crunch absolument folle parce que le sortir en juin, c'est quasiment demain, on ne va pas se le cacher, et que ça poussera encore plus les gens chez Naughty Dog à travailler encore plus alors que c'était déjà apparemment littéralement le bordel chez eux. Donc, mauvaise nouvelle qui soit annoncée là. Moi, j'aurais préféré effectivement qu'ils sortent en septembre-octobre, que ça laisse plus de temps aux développeurs. Naughty Dog d'ailleurs a partagé un communiqué sur Twitter pour expliquer qu'ils étaient vraiment désolés qu'il y ait des choses qui aient leakées. Ils pourraient s'excuser de la politique de crunch, mais non, ils préfèrent s'excuser des leaks. et en espérant que tout le monde passe au travers de ça. Évidemment, quand on parle d'un jeu vidéo, on ne regarde pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc, je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde, cette politique de crunch, mais c'est aussi important, ça fait partie du monde du jeu vidéo et j'estimais avoir besoin d'en parler de tout ça. Voilà, pour peut-être ouvrir les yeux. Alors, ça ne va pas forcément changer grand-chose que j'ouvre ma gueule comme d'hab, mais ça me paraissait important de dire que pour moi, c'est une mauvaise nouvelle qui sorte si vite, même si, bien sûr, je suis très content et que je vais enfin pouvoir y jouer. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur par rapport à tout ça. J'espère que ça va changer. Chez Rockstar Game, en tout cas, ça a eu l'air de pas mal évoluer ces dernières années en espérant que chez Naughty Dog, ça fasse pareil par rapport à tout cela. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un gros sujet et j'espère que vous allez me dire un petit peu par rapport à tout cela. Allez, on passe maintenant au troisième sujet de ce Game News. Il s'agit de Xbox, puisque figurez-vous que certaines petites informations autour d'Xbox ont leaké sur Internet. Alors, on le sait par la PDG, par la PDG, madame la PDG d'Xbox France, que certains jeux vont être annoncés et vont être révélés d'ici très peu de temps, qu'on va parler de jeux très très vite pour la Xbox Series X. Et il se murmure dans les bruits de couloir que cette semaine, nous aurions la date d'un nouvel événement direct du côté de chez Xbox, qui nous parlerait notamment d'Xbox, d'Xbox, d'Allo Infinite, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, depuis le 3, mais également de pas mal de choses, notamment l'explication de la série X, de la technologie encore plus à l'intérieur, du rat-racing, de l'intelligence artificielle, des serveurs Azure, la présentation d'Allo Infinite, mais peut-être également de Hellblade 2, la possibilité peut-être même pour Ubisoft, dans cet événement Xbox, qui se déroulerait le 5 mai 2020, de nous parler de son prochain Assassin's Creed Ragnarok, la possibilité également de présenter les améliorations de DirectX 12, et les différents accessoires, manettes, cartes mémoires, casques, etc., etc., qui accompagnerait le lancement de la Xbox Series X. Alors, est-ce qu'on y croit ou pas à la rumeur du 5 février, du 5 mai, pour le lancement de ce Xbox Direct dédié à la Series X ? Personnellement, oui, j'y crois énormément, surtout quand les propos tenant sur les jeux annoncés très prochainement sont relayés par Madame la PDG d'Xbox, Ina Gelbert. Donc ça, voilà, vous prenez ça comme vous le souhaitez, mais moi, ça me hype énormément de savoir ce que ça va donner dans une politique actuelle de nouvelle génération qui hype absolument tout le monde. Voilà pour cela. Allez, on passe maintenant au quatrième sujet de ce Gaming News, il s'agit de Ninjala. Je vous en ai déjà parlé hier. Le nouveau jeu qui sort sur Nintendo Switch, qui est édité et développé par un studio annexe, mais qui sort en exclusivité sur la console, est disponible dès aujourd'hui en bêta ouverte, une expérience VIP que vous pouvez télécharger directement sur le Nintendo eShop. Il est totalement gratos. C'est un jeu gratuit mélangeant à la fois Splatoon et Fortnite, entre guillemets, je prends des gros guillemets. Vous les mettez dans une boîte, vous secouez très fort. Hop là, le chat-traninger, il est encore en vie et on a ça. En gros, c'est ça. Vous avez la possibilité de les jouer gratuitement aujourd'hui. Vous aurez une vidéo sur la chaîne cet après-midi également, qui sortira. Mais si vous voulez y voir un petit peu en stream avec moi et potentiellement jouer tous ensemble, et bien ça se passe sur Twitch comme tous les jours, puisque tous les jours, je stream, je joue, je discute et j'échange avec vous quasiment entre 8h et 10h par jour. Voilà, je vous fais les vidéos, certes, mais je stream entre 8h et 10h par jour. Donc on a un gros programme tous les jours. N'hésitez pas à me rejoindre parce que c'est trop cool. Vous êtes déjà beaucoup à me suivre là-bas et c'est très 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 cool par rapport à cela. Et dernier sujet de ce gaming-y-go, je vous avais parlé de fichiers trouvés. Et bien les fichiers trouvés tendent à penser à de nouvelles grosses mises à jour pour Animal Crossing. Alors qu'on vient tout juste d'assister à une mise à jour assez impressionnante pour le jeu, ajoutant les œuvres d'art, ajoutant une nouvelle section au musée, ajoutant un nouveau personnage, Rounard, un nouveau personnage, Racine, et bien figurez-vous que d'autres fichiers ont été trouvés à l'intérieur même de la Nintendo Switch et du jeu Animal Crossing tendant à penser le retour et bien de la plongée, du jardinage avec de la culture, pardon, de légumes avec du blé, tomate, canne à sucre, carotte, pomme de terre et potiron, mais également l'ajout d'une page « Fruits de mer » à la « Bebetopédie » qui permettra 33 nouvelles entrées de nouvelles, ces espèces de la faune marine. Et en plus, la nouvelle boutique Nook se paraît apparemment d'une nouvelle amélioration. On aurait également des interfaces d'achat pour le musée, l'immobilier, le jardinage et la galerie. La possibilité également d'avoir une nouvelle île secrète au nord de la carte qui potentiellement pourrait être relativement intéressante. On verra un petit peu comment ça se passe. Et également, quelque chose qui était apparu dans un précédent Animal Crossing. Alors, je ne vais pas jouer au précédent, mais je vous en parle parce que je trouve ça relativement intéressant. Ce qui s'appelle l'Institut du Rêve dirigé par Madame Serena qui nous permettrait d'aller sur les îles des habitants mais pas de la même façon qu'actuellement, d'une façon un petit peu onirique pour aller observer d'une façon un petit peu différente, en fait, tout ce qui se passe sur les îles de nos potes ou de façon aléatoire dans le monde. Alors, on se retrouvera très certainement face à des choses un petit peu étranges peut-être de temps en temps dans cet Institut du Rêve à voir effectivement comment ça va se passer et à voir comment Nintendo va mettre tout ça en place. Ce qui est sûr, c'est que Nintendo tient énormément à sa licence Animal Crossing qu'avec la plongée, il pourrait faire quelque chose d'absolument exceptionnel. D'ailleurs, on trouve des petits indices sur la plongée avec un sous-marin et une... et un... et tout l'équipement fait plonger à l'intérieur du musée même si vous avez fait un petit tour qui pourrait tendre à penser à tout cela. l'ajout d'un café également au musée, etc. Bref, des nouveaux fichiers data minés ont été trouvés par rapport à ça en plus déjà de ce qu'on avait trouvé par rapport à la plongée qui pourrait être relativement intéressant pour les joueurs d'Animal Crossing comme moi. Bref, en tout cas, j'espère que ce Gaming News vous a plu. J'ai encore plein d'autres news que je vais garder pour demain parce que ce Gaming News a déjà assez duré et qu'il était déjà suffisamment dense avec non pas 3, ni 4, mais 5 sujets aujourd'hui. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos, pour des nouvelles news, pour partager votre avis avec moi et pour que je vous exprime le mien s'il vous intéresse encore une fois comme par exemple sur The Last of Us 2. J'ai hâte d'avoir votre opinion par rapport au crunch, par rapport à ses révélations, par rapport à la date de sortie et bien sûr, on reste calme, on nuance les propos, on reste courtois et on partage son avis dans le plus grand calme. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne pour suivre tout cela en ma compagnie. Merci à tous ceux qui likent la vidéo puisque ça la référencie, oui, ça la référencie puisque ça aide la chaîne et qui la commente également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas, c'est toujours encore à vous et à votre écran de décider. Salut, salut ! Et vous avez le lien Twitch qui va s'afficher juste en bas de l'écran, juste là, voilà, juste ici, hop, hop, voilà, ici, pour me suivre en stream, voilà, tous les jours, parce que c'est très cool. Voilà, allez, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501